bon studio une question rapide c'est quoi le sida il s'agit d'une maladie virale excusez-moi on parle pas de femme fontaine c'est ça d'accord là vous venez j'ai juste me rassurer on parle pas de femme fontaine heureusement qu'on parle pas de femme fontaine comme ça je peux revenir à ma place parle pas de femmes fontaine parce que je ne vais pas être piégé en direct donc j'ai fait un tour et à travers mon petit on m'a signalé qu'on parle de sida pas de femmes fontaine d'accord ça me rassure sentez vous saluer docteur mais c'est s'en d'appeler bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin jeudi mondial de sida jeunie de mobilisation on parle de sida on parle pas de vih alors sida vous l'avez dit déjà il faut dire en un moment c'est quand on fait déjà la maladie ça c'est ce qu'il faudra comprendre la phase ultime voilà du vih s'appelle sida alors sida une jeune mondiale aujourd'hui qui s'adresse bien évidemment c'est vrai que ça s'adresse à tous ceux qui sont portés du virus également mais notamment beaucoup plus ceux qui font déjà la maladie alors en un seul mot c'est ce qu'on appelle syndrome d'immunodéficience acquise les syndromes ça veut dire l'ensemble des symptômes alors immunodéficience qui voulait dire tout simplement que notre immunité commence à être touchée à commence à mourir et acquise tout simplement pour dire qu'on n'est pas avec n'est pas dit n'est pas héréditaire voilà voilà la définition qu'on pourrait encore accorder à homocida mais coeur docteur et comment se manifeste le sida voilà sida il faut dire que nous avons d'abord ce qu'on appelle primo infection notamment quand vous choper ce qu'on appelle le virus après ça les symptômes disparaissent vous êtes asymptomatiques même étant quand vous faites la maladie comme on dit sida il ya justement des symptômes notamment la perte de poids une tour persistante sèche d'ailleurs une diarrhée également persistante c'est à dire aujourd'hui vous faites la diarrhée à chaque fois que vous mangez quelque chose je ne voudrais pas dit pas bien jamais à chaque fois que vous mangez quelque chose un peu alors vous faites la diarrhée alors ça également j'ai parlé de l'améglissement j'ai parlé ces troubles de transit là beaucoup plus la diarrhée alors parfois la fatigue justement la présence de ce qu'on appelle les ganglions qui va qui vient qui va qui vient ça également ça fait partie voilà des signes majeurs de tous ceux qui sont justement victimes sujet aussi là il ya également cette hypersudation là vous transpirez beaucoup sur notre une bien évidemment je voudrais pas dit qu'à chaque fois que vous transpirez beaucoup c'est ce que vous êtes porteur non voilà à ce moment là vous êtes exposé à pas mal d'autres d'autres complications de votre santé notamment la question est tout simple à quel moment faut-il justement à quel moment se développe les maladies opportunistes lorsqu'on est dans cette situation il faut dire déjà que quand on a on est on entre dans la troisième phase que j'appellerais justement le sida qu'on commence à faire la maladie notamment après ces symptômes dont j'ai énuméré tout à l'heure les maladies opportunistes commence déjà je voulais pas parler du palais quand on parle de maladies opportunistes notamment la tuberculose l'encéphalite candidose alors vous vous conviendrez avec moi que cette personne là développe beaucoup plus de candidose que ça soit buccale vous voyez ces infections de la peau bien évidemment alors torsoplasmose également cérébrale voilà des maladies opportunistes justement qui se vienne déjà quand vous entrez dans la maladie ce que j'appellerai encore la troisième phase évidemment et quand on parle micro bactéries oui 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 alors quand on parle de maladies opportunistes en un seul mot il faudrait comprendre que ce sont ces maladies là dont les germes habituellement on est beaucoup plus exposés mais qui ne nous font pas grand chose vous n'avez pas dit c'est très grave mais il se trouve que chez des personnes immunodéprimés c'est un problème un problème pourquoi parce que le système immunité est en faibli alors ces maladies qu'on pourrait prendre en cours d'une manière légère commence à faire des ravages voilà ce que c'est que des maladies opportunistes voilà maladies opportunistes et prévention oui est ce qu'on peut prévenir les infections opportunistes en un seul mot la prévention passe par les médicaments pour moi il faudra que j'insiste là dessus la prévention passe également par la sensibilisation je m'adresse à ceux qui font la maladie il faudra faire savoir ces personnes que quand vous commencez le traitement ne l'arrêtez pas vraiment ne l'arrêtez pas il y a des gens qui ont parfois arrêté pourquoi parce qu'on a dit que du côté de fumban ou bien du nom ou bien je sais pas où il y a quelqu'un qui soigne et du coup ils arrêtent de prendre les comprimés non je voudrais dire si on en connaît autant mieux se diriger là bas et commencer par le traitement ou bien la femme a coupé mais comment c'est les antiviraux et arrêter sous prétexte que vous avez trouvé quelqu'un fait très attention parce que quand vous arrêtez alors quand la chose revient c'est très grave donc la prévention passe par là maintenant le traitement pourquoi nous avons parlé des maladies opportunistes là il faut comprendre que pourquoi est ce qu'on prend les antiviraux en effet c'est pour prévenir ces maladies opportunistes c'est pour prévenir leur apparition en principe quand vous vous êtes dh vous êtes porteur et que vous êtes déclaré et que vous commencez vos antiviraux je vous assure vous ne développerez jamais les maladies opportunistes quand vous suivez votre traitement et vous vivrez aussi longtemps aussi longtemps je crois qu'aujourd'hui on n'a plus besoin je voudrais pas dit n'est plus avoir peur du veillat ça existe mais quand vous êtes pris en charge croyez moi vous pouvez faire toute une vie fait des enfants et tout voilà justement vih sida et grossesse et son enfant de normalement voire quand on est quand on est suivi de cela oui quand on est suivi quand on souffre de cela et qu'on a on peut enfanter tout à fait mais pourvu que vous soyez suivi et raison même pour laquelle toutes les femmes enceintes parmi les tests des amens prénatales alors on demande toujours le veillage on demande toujours ce test de veillage sida c'est vrai qu'il ya certains qui parfois veulent contourner ils ont peur qu'on puisse les déclarer les séropositivités mais il faut dire c'est très important y compris pour vous y compris pour le bébé une fois que c'est positif la prise en charge est immédiate pour pouvoir protéger le bébé voilà d'accord docteur c'est quoi donc le couple discordant est-ce possible d'avoir un bébé vous avez répondu c'est possible si on fait un bon suivi maintenant est ce que le sida est héréditaire voilà couple discordant déjà c'est important de le dire parce que beaucoup entendent ça couple discordant il s'agit tout simplement du fait que moi l'arrêt que je sois infecté et que mon époux soit saine c'est séronégatif donc je suis séropositif elle est séronégatif et du coup certains voient cela comme la sorcellerie mais comment est ce que possible c'est possible ça c'est possible le couple discordant c'est pas aujourd'hui qu'on en parle nous avons eu des cas en héros il ya eu des stars qu'on connaît alors ça existe soit c'est long soit c'est la femme qui est séronégatif soit bon il faut dire que c'est vite fait ça parce qu'il faudra pas toujours penser que c'est l'homme qui est séropositif il arrive qu'on trouve dans des foyers où c'est l'homme qui est la femme qui est malade et que l'homme soit séronégatif il arrive qu'on trouve des couples où c'est l'homme qui est malade et que la femme mais ça ne voudrait pas dire quand vous êtes couple discordant que vous ne pouvez pas vous qui êtes séronégatif vous ne pouvez pas fait très attention d'autant plus que la sensibilisation également concerne les couples discordant parce que vous allez dormir sur vos oreilles et tout dit que non moi je ne pourrai plus choper la maladie non c'est faux vous pourrez choper la maladie tôt ou tard donc faites très attention la prévention également vous concerne pour vous qui est séronégatif et que ce soit les époux ou bien l'épousé est séropositif alors les bébés je les dis on peut faire des bébés nous avons l'insémination nous avons la méthode invitro la fécondation invitro on peut faire des bébés tout simplement cela est donc possible docteur c'est vrai comme le genre du sida mais ce n'est pas une fatalité mais le sida tue toujours il tue moi je ne dirais pas que le sida tue c'est pas le sida qui tue le sida tue indirectement parce que c'est dit que le sida tue aujourd'hui ceux qui sont à tu voilà voilà alors quand je dis indirectement tout simplement c'est que si votre système immunité affaibli vous voyez vous allez justement mourir mais si vous êtes porteur du vih et que votre système immunité est optimale vous vivrez longtemps je suis sûr même je vous ai dit même que vous allez enterrer même vous n'avez pas du tout le voisinage ou bien tous les membres de votre famille dont aujourd'hui être porteur du vih il ne s'agit pas de la mort ce n'est pas cela qui tue mais une fois que vous aurez exposé et je vous ai dit en passant vih porteur vous êtes facteur de risque vous êtes personne à risque aujourd'hui avec la pandémie kovic faites très attention pour vous qui est déjà porteur qui développer la maladie aujourd'hui si vous choper la kovic a ça vous risquerez justement parti très tôt parce qu'il faut dire que dans cela ces virus là n'aiment pas cohabiter que vous soyez porteur du vih et que vous ayez une partie de l'hépatite c'est virale que vous ayez l'épaisse que vous ayez et la kovic vous voyez que c'est beaucoup c'est beaucoup pour vous tout ça c'est des virus faites très attention que vous ayez le papilloma virus pour le cancer du col de tour tout ça c'est très dangereux donc autant mieux quand vous êtes personne sain c'est à dire que vous avez tout simplement votre pathologie c'est à dire le vih vous vivez aussi longtemps donc voilà pourquoi je dis ça tu indirectement si vous l'avez éviter de choper d'autres maladies sinon c'est cette maladie là en principe qui vous ont qui vous tuera d'accord pour la minute qui nous reste d'autres on va rapidement parler de sida et de fertilité est ce que le sida ne provoque pas n'a pas un risque augmenté des avortements vous l'avez dit vous l'avez dit sandra péniel le justement le vih des avortements de fausses couches en principe et il faut dire que ça diminue également le taux de fertilité il faut dire également ça que ça soit chez l'homme et la femme il faut dire également que ça crée ce qu'on appelle un dysfonctionnement sexuel érectile et tout alors si certains hommes ne bandent pas bien ne pensez pas tout simplement un problème cardiaque il se pourrait également que vous soyez porteur du virus c'est à dire du vih ça il faudra consulter il faudra dépister c'est important donc il ya un lien entre vih et fertilité il ya un lien entre vih et dysfonctionnement sexuel tout à fait voilà d'accord alors parlons à présent du renforcement du système immunitaire et terminons embouté peut-être ce matin avec un conseil un mot d'espoir comment renforcer son système immunitaire lorsqu'on attrape la maladie voilà le tout premier c'est le stress nous devons combattre le stress parce qu'elle est d'abord psycho psycho c'est à dire psychologique ça c'est important c'est à dire accepter la maladie quand bien vous acceptez la maladie vous vivrez aussi longtemps donc ça c'est important parce qu'on pourra vous presque toute la pharmacie mais si vous n'acceptez pas la maladie vous déprimez ça c'est très dangereux donc renforcer le système immunitaire passe par la lutte contre le stress soyez positif pensez positif mangez bien faites le sport ça c'est important bouger ça c'est très important dormez bien parce que dormir également fait renforcer le système immunitaire voilà donc ça passe par ce qu'on appelle cette synergie là de la santé bien manger bien dormi et bouger bien évidemment et comme je l'ai dit là le stress est très important ça dit dites vous bien que c'est toute maladie comme tous les autres et on accepte et on fait avec et bien évidemment comme je dis le secret toujours et de s'abandonner entre les mains du créateur lui c'est c'est pourquoi donc vous trouverez votre guérison parce que c'est seul dieu qui guérit nous les médecins nous soyons bien évidemment merci beaucoup docteur d'être passé mon commandant une dernière est-ce que peut-être pas manger on va parler de bouffe parce que oui je devais votre médicament et votre médicament votre nourriture docteur à ce niveau qu'est ce qu'on dit renforcer le système immunitaire par l'alimentation c'est prendre beaucoup des agrumes le citron des agrumes les oranges ça c'est important il faut prendre du lait le lait ça c'est bien le lait je demande pas de daval et de prendre fait très attention pour vous qui avez des problèmes d'estomac on peut le prendre l'eau aillée ça c'est bon on peut le mélanger avec du miel il ya beaucoup de recettes tout compte fait qui font renforcer le système immunitaire à partir du lait il ya du thé vert anti occident ça c'est très important le thé vert mais si vous vous avez perdu il ya trop du poids fait très attention de prendre du thé vert parce que ça également ça pourrait encore vous faire perdre à fond donc faites très attention je m'adresse à ceux là qui sont porteurs du vih et qui font pas la maladie donc le thé c'est un anti occident puissant très important que vous pouvez prendre régulièrement avec du miel le miel d'abord c'est un antibiotique anti-inflammatoire ça beaucoup de vertus donc je voudrais dire c'est l'occasion aujourd'hui également que tout le monde se fait puisse se faire dépister ça c'est important de le dire cela ne concerne pas tout simplement les malades aujourd'hui ça serait l'occasion plus que jamais que aussi nous faisons dépister n'ayez pas peur qu'on vous dise que vous êtes malade aujourd'hui n'ayez pas peur plus vous le savez plus vous vivrez aussi longuement merci beaucoup docteur larry vous répondez à deux numéros de téléphone avant de partir ce message qui vient de monsieur camdem daniel qui dit bonjour sandra très bien habillé bonjour jason merci pour cette chanson le docteur larry vous êtes un messie pour les couples en votre passage à kokori kori est un régal pour nous bravo docteur larry alors c'est monsieur daniel camdem qui envoie ce message que dieu béni les ltm télévision c'est un seul mot que je dis d'accord merci bien bonne journée de merci chérie amie daniel merci docteur et à demain le contact s'en rappelait le docteur larry 6 99 64 57 59 pour avoir le docteur larry 6 75 92 47 91 sont les deux numéros de téléphone du docteur larry pour l'avoir pour tous vos problèmes de santé il est toujours disponible ça va merci